Yo tout le monde, on est parti sur une nouvelle vidéo sur le futur compte ArcX. Pour rappel, notre but c'est d'avoir un compte free to play, donc un compte où on ne j'aime pas et où on va se focus évidemment sur un archétype pour essayer de faire en sorte que ce soit viable. Et d'essayer d'aller le plus haut possible avec cet archétype, voir un petit peu comment ça fonctionne quand on est free to play et quand on essaie de monter un compte et qu'on ne j'aime pas en fait, principalement, et pour voir comment ça fonctionne quand on essaie de se focus sur un seul archétype donné. A l'heure actuelle, nous sommes sur du 1500 trophées, nous sommes avec le score de 51 à 0, c'est un score insane. Voilà, on va espérer essayer de faire en sorte que ça le reste. On a 4 coffres à ouvrir, donc on va évidemment les ouvrir. On n'est pas loin d'avoir le prochain coffre du coffre du pass royal. Et en termes de quêtes, on a joué 80 troupes, gagné 5 combats, participer à 10 combats. Donc des quêtes qu'on va pouvoir faire, donc on n'a pas besoin de les re-roll. Et bien c'est parti pour ouvrir les coffres, faire un peu de modif de deck potentiellement et les gagne. Let's go ! Alors, pour rappel, on veut de l'archère, potentiellement des squelettes, et de la boule de feu, principalement. Chevalier aussi, c'est ok. Alors là, non, du coup là, rien d'intéressant. Mais non, mais non, rien de tout ça, rien de tout ça. Tourne dans le fer à la rigueur, parce que du coup on la monte. Alors là, c'est vraiment le coffre important, c'est là où il faut avoir les archères. Mais non ! Mais non, pas les flèches ! Ah oui, les boules de feu, ça je dis oui. Bon, il y en a 5 encore pour le numéro 8, mais 25 BDF, ça, on dit oui, ça c'est un grand oui. Enfin, enfin des BDF quelque part ! Alors, notre deck, c'est celui-là pour le moment. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'est pas très loin de pouvoir monter certaines cartes. Mais on n'y est pas. Alors voilà, on n'y est pas, clairement on n'y est pas. On a quoi ? On a du chevalier, de squelettes, les archères, ils sont bientôt neufs. Ça, ça va être cool. Trop hâte, trop, trop hâte. En termes de cartes, alors on est à 747 sur 1000. Donc potentiellement, on va déjà pouvoir monter un petit peu les autres cartes, genre ça. Pour faire un peu d'XP, pour rappel, l'XP c'est important. Ok. Donc monter les petites cartes, ça vous permet d'avoir de l'XP facile. Donc pour pas beaucoup d'or, vous pouvez avoir de l'XP et ça, c'est très important. Alors les éprits qui fait de toute façon, je vous l'ai dit, c'est un très très bon substitut pour l'esprit de glace. Ça marche très bien en ArcX. Donc dans tous les cas, on va les monter. Quoi qu'il arrive, ça on ne va pas se poser de questions. On les monte au max de ce qu'on peut. Ok, nous sommes à 787. On peut encore les monter, ok, c'est parti. 812, pas mal. Alors sinon, en termes de cartes, on a ça, Tornade, qu'on peut monter, mais ça, ça ne nous sert à rien. On aura l'AMG qu'on pourrait également monter un petit peu. Les sapeurs. Mais bon, on ne va pas les mettre dans le deck, il n'y a pas d'intérêt réel à les jouer. Hog, pareil. Une PK, pareil, pas d'intérêt. On a eu beaucoup des mini-PK, what the fuck. Ok, Fournaise, qu'on pourra monter un tout petit peu. Allez, c'est parti pour la monter un peu. Pour l'XP, encore une fois, on cherche l'XP des cartes ici. Ok. Franchement, en vrai, on pourrait limite faire le niveau 7 ici. Ce serait insane. Je ne sais pas s'il n'y aura pas à le faire. J'avais mon chevalier également, que je pouvais potentiellement monter. Ah non, le chevalier, il est qu'à 105 sur 200. Bon, allez, vas-y, on monte au niveau 5. On monte tout au niveau 5. Allez, c'est parti. On va voir combien d'XP il nous reste après. Ça remonte. Ok. Après, on a plein de cartes qu'on peut monter au niveau 6. On a S5. Alors, on peut la monter. Voilà, après, c'est des up ou à 400 d'or pour 25 d'XP. Alors, 25 d'XP, 400 d'or. Donc, là, on a quand même pas mal d'or. Si on les monte niveau 7, ça fait quoi ? Ça nous fait 400. Donc, il nous faut 25. Il nous faut 6 fois 25. Il nous faut 6 fois 400. Donc, au final, ce n'est pas si cher que ça. On peut le faire. Et on peut avoir le niveau 7. Ce qui peut faire la diff. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'on le fait ? J'ai tendance à dire que le niveau, c'est vraiment important et qu'il faut le faire. Allez, on va le faire. On va tout passer niveau 7, les trucs. C'est parti. Ok. Ça, ça monte. Euh... Tac, 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 tac. On peut avoir quoi, des barbares. Montez. Foudre. Allez, on est bientôt. On est bientôt. Le niveau 7 qui arrive. Évidemment, ça coûte cher en or. Ça fait moins d'or pour monter les cartes qu'on veut. Mais toujours est-il que le niveau du roi, il faut que vous le montiez. Et si vous montez que avec vos cartes, il ne montera pas le niveau du roi. Et c'est important de l'avoir plus haut. Et hop. Voilà, ça. Et bim ! Tout, 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 tout. Donc évidemment, il faut aussi pas mal donner à votre clan. Ce qui vous permet de gagner pas mal d'or. Voilà. Par exemple, là, 10 d'XP, 50 d'or. Ça fait évidemment très plaisir. Donc on est niveau 7. On a 5000 d'or encore. Donc ça, ça va. On pourra l'utiliser à des fins pro-hippique. Et c'est parti. C'est parti pour la première game. Let's go. Très bien. Alors, on est justement contre un niveau 7 aussi. Donc lui, il y a un moyen qui a un plus gros niveau de carte que nous. On est sur quelqu'un qui nous speque. Est-ce que mon archer suffira ? Ah, mais de toute façon, les tours étant un niveau 7, ça suffira tout seul. Ok. On va attendre un peu. Parce que là, il ne s'est pas exposé à l'adversaire. Donc on ne va pas s'exposer non plus. Mini P.K. Ok. Il fût. Je pense qu'on va envoyer nous-mêmes notre fût. C'est sûr, même, d'ailleurs. C'est un peu nul ce que j'ai fait. Après, la tour devrait bien se débrouiller là-dessus. On n'a pas besoin d'aide. Ok, parfait. La tour va d'eff à gauche. Donc on peut repartir en chevalier à droite. Je vais même construire un push. Généralement, je ne le fais pas. J'attends donc les adversaires s'exposent. Mais ici, on va le faire. Il vient sur la TDE, ça sera mieux. Alors, il joue Hog. Il joue Hog. Parfait. Parfait. Mais nickel. Ok, les bons dégats qui passent. C'est du plaisir. Alors, les gars, oui, qui vont tomber. Nickel. Alors, nous, il nous fera deux BDF pour aller finir à droite. Donc, du coup, je pense qu'on va plutôt repartir à gauche. C'est parti. Ok. Si tu veux. Bon, en fait, je veux juste envoyer un push. Ça va lui forcer un peu de réponse. J'accorde ma TDE qui est up. J'ai des élixirs pour def. C'est bien. Ok, je suis des dégâts à droite. Ça devrait se faire. Ça devrait bien se passer. On va mettre un petit push défensif. On va construire à gauche. Le feu là-dedans. TDE pour lui. Ah, ok. La sorcière va évidemment faire du gros travail. Et là, on va balancer. Après, une fois que la sorcière acclète tout ça, on va balancer une petite agression comme ça. Petit truc sympa. Et comment tu défens ça, non ? Comment tu gères ça ? Comment tu gères la pression ? Il gère bien. Franchement, il gère bien. C'est propre. Ah, on le finira pas. On le finira pas, malheureusement. Bon, en tout cas, c'était pas mal. On a quand même plutôt bien assuré. Effectivement, le fait d'avoir la tour de niveau 7, ça nous a bien aidé. On n'a pas eu à def la fondaise. Et ça, c'était priceless. Mais ça, clairement, ça nous a mis tellement bien. Alors, ok. Donc, on a fini la quête en plus. C'est cool. Ça, c'est trop bien. Oh, le méga coffre roule, il se rapproche. Chauve-sourne. Non. Non, on en veut pas de ça. Allez, ok. De l'art cher. De la boule de feu. Eh, on pourrait limite avoir 5 BDF là-dedans. Voilà ce qu'on veut. 5 BDF. Déjà, ok, c'est pas mal. Non. Bon, on va se tourner l'enfer, ça va. Parce que, clairement, je vous l'ai dit, c'est une carte qui rentre dans l'Arkix, à la place de la Tesla, qui va permettre d'aller chercher d'autres archétypes, même quand je serai plus haut niveau. Donc, pourquoi pas. Ça peut faire le truc. Ça peut faire l'affaire. Il ne reste plus que 70 trophées avant l'Arkix. Potentiellement, c'est dans cette vidéo où on passe le palier de l'arène. On va traverser. Allez, on a du fuite gobelin, de la TDE, de la sarcière. C'est parti. Allez, engage, mon ami. Non, t'engages pas, j'envoie un fuite. Ça me dérange pas. Ok, il engage. Je crois que je vais juste sorcière sur sa Valkyrie. Ça peut paraître pas ouf, mais ça va permettre, en théorie, de quand même plutôt bien défendre. Voilà, parfait. Alors là, on a claqué beaucoup. Il va vouloir BDF. Du coup, ce qu'il va se prendre, c'est qu'il va se prendre un peu H-direct. On fait du cycle des flèches, principalement. Let's go ! Let's go, guys ! Oh, les dégâts. Oh, mais c'est fêche, c'est fêche, à chaque fois. Oh là 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 ! Bah voilà, la tour tombe. Parfait. Nickel. Tiens, j'ajoute une carte du BDF, je pense. On va se partir. Reviens là, toi. On n'a pas envie de se prendre des dégâts. On n'a pas envie, on préfère éviter. Plutôt faire comme ça. Alors, on a la sorcière, les archers. On va attendre. On va attendre tranquillement de voir ce qu'il décide de faire. Au pire, on split les archers. Non, je vais attendre. Golem, ok. On va sorcière sur le golem. C'est pas mal, hein, sur le golem. Clairement, ça va nous embêter. J'ai plusieurs options pour le gérer. Soit je vais mettre une TDE haute. Je vais sûrement faire... Non, je vais la TDE là. Allez, je vais TDE là. Je vais classique. TDE classique. On va t'emposer avec le petit barbare. On va le laisser prendre bien l'agro. Ok, ça lève. BDF, pas mal. Bien joué de sa part. Alors, nous, il va falloir qu'on contre-attaque un peu, quand même. C'est parti. Ok, petite contre-attaque. Juste plus de sorte de dire bonjour. Il death bien. Franchement, c'est propre. Alors, est-ce que j'ai besoin de mettre quelque chose ? Non, je vais juste mettre ça. Oulala, mais ils font map, non ? Bon, vas-y, je vais boire à la gauche. Oh, je passerai pas. Oh, je passerai pas. Je passerai clairement pas. Tant pis. Évidemment, lui, il y a lui non plus. Vous l'aurez compris. C'est pour ça que je me suis permis de partir à gauche. Parce que je me dis, bah non, golem front map, t'auras pas le temps d'aller jusque la tour. Ça y est, ça met 20 secondes, le golem, pour traverser le pont, déjà. Euh, ok. 53 à 0. Pas mal. Donc, les quêtes se passent bien. Ah, t'en as de poison. On n'a pas encore de poison, donc on va le débloquer. Mais dans tous les cas, pareil, ce ne sont pas des cartes qui nous intéresse. Et il ne reste plus que 38 trophées pour le 1600. Allez, let's go. Allez, aussi. Très bien. Alors, j'ai les archers, chevaliers. S'il envoie un cochon first, on n'est pas très bien. On va voir ce qu'il fait. Bédragon first, donc ça, c'est un bon play. Et puis les 7, nous, ça nous embête, Bédragon, sur ce deck. Je pense que vous l'aurez compris. Je voulais dire, je vous avais parlé des cochons. Ah, j'ai rien. Ah, l'arnaque. J'ai rien pour le gérer, son cochon, quand même. Oh là, le sorcier va faire trop mal aussi. Envoyons un premier flux. On va voir un peu de quel bois il chauffe. Et là, on n'a plus d'elixir, mais normalement, il ne pourra pas vraiment nous punir non plus. Il va devoir défendre. Ok, il va le défendre. C'est propre, Valkyrie. Ça ne fait bien. Ok. Alors, à voir comment il force. S'il avait un cochon, si je mets autre chose. Ok. Il est toujours devant un elixir. Il a le cochon qui est up. Donc, on a la T2. Le Bédragon. En théorie, c'est de Redef, tout ça. Même s'il a déjà mis des dégâts, c'est de Redef. On a pris cher sur le bâtiment. Il n'y a rien qui nous mette mal. On va essayer d'être bien focus et de bien réfléchir. On va se trahir. Alors. Son cochon vient d'être claqué. Donc là, on est dessus, on n'a pas trop de soucis. J'aurais tendance à juste envoyer un fût histoire de dire... Ah non, on va sorcière. Straight into ce golem. Alors là-dessus, j'aurais tendance à faire ça. Je pense que ça va bien l'embêter. Ah, je n'aurais pas dû faire ça. Je ne savais pas qu'il allait remettre son sorcier. J'aurais dû réfléchir là-dessus. On va prendre cher. Bon, on prend la tour de droite. Mais on va presque perdre la tour de gauche. Parce qu'il est un peu triste. Ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Non, toi, tu forces. Là, tu as un forceur. Et tu sais ce qu'on prend, c'est des forceurs. On n'aime pas ça. Ok, on ira bien. Ah, très très bien. Refait. Re-sorcière. S'il est de l'effet value. Salut. Ok. Allez, on prend la tour. On prend la tour, les gobelins. Les gobelins. Oui, les gobelins. Oui, 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 oui. Les enchères. Je l'ai. Oui, il a sorcière. Wouh. Let's go. Let's go, guys. Il ne prendra pas la tour. On ne le fera pas. On ne va pas nous le faire. Un cochon en trois secondes, là, ça ne prend pas le bâtiment. Ça ne marche pas comme ça. Wouh. C'était chaud. Neuf trophées. On peut le faire ou pas ? Est-ce qu'on peut le faire ? À quel point on peut le faire ? Alors. Ok. Ok. C'est parti. C'est parti. Néo-6. Alors là, on a une main très, très défensive. Ce qui est bien. Moi, je préfère une main défensive en général. J'aime bien avoir le fût aussi, parce que le fût, ça force une petite réponse. Ça force un petit truc. Archer, chevalier. Euh... Archer à gauche. Je vais tendance à faire ça. Non, c'est over commit. Franchement, il a sa sorcière, ça serait trop claqué. Déjà, le fût était trop claqué. Oh, def. C'est bien, ça, def. Ça, ça va nous faire une bonne value de contre-pêche. Oh non ! Avance ! Je boule le feu. Je n'ai pas envie de prendre des légats là-dessus. Vous avez vu ? On n'aurait pas claqué le fil barbare tout à l'heure. Non, on serait mieux. Ce n'est pas grave. Clairement, ce n'est pas dramatique. Là, c'est juste sur le gratter un petit peu le bâtiment. Il claque l'armée de squelette. Donc, ça va tomber sur la sorcière. On a mis quelques dégâts. C'est déjà ça. On va respite les archers. T2 pour lui. Merde ! T2 ! Je vais se tromper de carte ! Je fais n'importe quoi. Il faut que je me concentre. On est en foire un en plus. Je n'ai pas le droit de perdre autant d'élixir. Là, il y a moyen qu'ils nous mettent un tarif là-dessus. Et puis, là, il y a un musquetaire qui s'arrête pile à porter. Ça va, ça va, ça va. Bon, là, il nous gratte un peu, mais bon. Ce n'est pas ce qui est pire. Ok, là, on gratte bien, on va rentrer en chevalier. Il va y battre. Battre, c'est pas mal comme carte. Clairement, c'est bien joué de sa part. Ah, je n'aurai pas le temps. Non, je n'aurai pas le temps ! Arrête ! Arrête-toi ! Ah, c'est propre. Je vais te faire pas. Il n'y a plus de flèches en plus. Je ne joue pas très bien. On va s'arrêter après cette-là. Je ne suis pas assez in. Ça, c'était propre. Je me concentre. Excusez-moi si je suis un peu moins parlant. On essaie de loot cycle. Parfait, on a loot cycle. On gratte encore. TDE. On savait que c'était up. On a la sorcière pour les battre. On a deux boules de feu, on peut le finir. Une boule de feu. Let's go, guys. Ouais, je n'étais pas très focus. Je n'étais pas à fond. Je n'étais clairement pas à fond. En tout cas, ça me fait plaisir. 55-0. C'est vraiment cool. Cool, cool, cool. Le deck n'est pas trop mal. Franchement, le deck, je le trouve assez complet. Il répond bien. Il a des contres. Il a des options. Et tout. Enfin ! Elle fameuse aux arènes ! Ok. Et maintenant, je vais découvrir un truc. C'est ça. Mon coffre, il passe bien à arène 6. Donc, quand vous passez d'arène, le coffre évolue d'arène avec vous. Donc, ce qui veut dire que quand on ouvrira le méga coffre foudre, 355, ça va vite venir. Vous avez vu, là, on va avoir 20. On va avoir 20. On aura une autre quête. On va avoir les trucs journaliers. Ça va venir très vite. Eh bien, on pourra peut-être avoir l'Ark X dedans. Et imaginez si on en a genre 20 directs. À quel point on va pouvoir monter tranquillement. Donc là, évidemment, il nous offre... Enfin, il nous offre... Il nous propose d'acheter le coffre de l'arène. On ne va pas le faire. Ah, ça, c'est cool. Trop cool. Ça fait trop plaisir. Enfin, l'arène de l'Ark X. Genre, les dimanches épiques. Il va pouvoir demander de l'Ark X. Et là, on va pouvoir commencer vraiment à construire notre deck. On va... Alors, clairement, la version qu'on va faire, je vais vous la construire tout de suite. Comme ça, vous verrez un peu ce qu'il y aura dedans. Bah, il faudra que je remplace par l'Ark X. Donc, je ne peux pas vraiment la construire. À part l'Ark X, on aura du coup, pour l'instant, au début, on aura ça. Ça, je vais le virer, juste ici, sans le mettre au bon endroit. J'aime bien avoir les cerfs à droite. Cerfs à droite, c'est important. Donc, on va avoir les petits squelettes. Ah, bah, le chevalier, on l'aura justement. Ça, ça va. On va avoir le chevalier. On aura les archers. On va avoir la tour de l'enfer, du coup. Tour de l'enfer, tour de l'enfer, qui est déjà dedans. Et là, ça sera l'Ark X. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour symboliser un Ark X ? On va mettre ça pour symboliser l'Ark X. Alors, effectivement, au début, ça ne ressemblera pas tout à fait au 2.9. Mais, dans l'idée, ça sera la même chose. On aura ça à la place du golem de glace. Ça à la place des esprits de glace. Ça à la place de la Tesla. Ça à la place de la bûche. Bon, on a quatre emplacements. Mais, dans l'idée, ça donnera à peu près la même chose. Et, du coup, on aura le fameux Ark X. Allez, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, évidemment, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501